Bienvenue à tous, cette vidéo proposée par Lefeb d'Alloz est consacrée à la question des influenceurs en santé. Une loi est parue en juin 2023 pour encadrer l'influence commerciale et lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. L'objectif est réguler l'activité des 150 000 influenceurs français. Avec nous pour parler des effets de cette loi sur les influenceurs en santé, Maître Morgane Moret, avocate en charge des questions santé au sein du cabinet LPA-CZGR, et le docteur Sophie Zaimi, radiologue et influenceuse, connue sous le nom de The French Radiologist. Bonjour Morgane, bonjour Auriane, bonjour Sophie, bonjour Auriane. Un influenceur peut aussi être un professionnel de santé, comme vous Sophie. Qu'est-ce qui vous a poussé à être influenceuse ? Alors j'ai pas forcément choisi de l'être, c'est venu par un peu par hasard dans le sens où j'avais commencé à créer un compte Instagram à la fin de ma première année d'internat qui vulgarisait un peu la radiologie, mais c'était vraiment dédié aux étudiants de santé. Et en fait, quand j'ai vu que les étudiants de santé se posaient des questions plus larges que la radiologie sur les études de médecine, les gardes, la vie d'interne, etc., j'ai décidé de partager ma vie d'interne et du coup de m'exposer en montrant mon visage. Donc j'ai fait une sorte de face reveal qui montrait qui j'étais. Et ensuite, au fur et à mesure, en fait, j'ai eu de plus en plus d'abonnés, mais en fait, c'est un compte surtout de vulgarisation et d'information médicale. J'informe les gens avant de les influencer. Morgane, concrètement, que change cette loi 2023 dans le secteur de la santé ? Alors cette loi, elle vise essentiellement à permettre aux influenceurs d'être un peu mieux au courant des réglementations qui leur sont applicables. On a toute une partie relative à un espèce de listing de toutes les dispositions légales applicables aux influenceurs, donc qui reprennent la publicité du médicament, du dispositif médical, les allégations nutritionnelles et de santé pour les compléments alimentaires, etc. Mais on a également des sanctions prises à l'article 4 de la loi si, contrairement à l'interdiction qui est posée, certains influenceurs vont aller vanter les mérites, par exemple, de la chirurgie esthétique. Sophie, depuis cette nouvelle loi, pensez-vous que les autres influenceurs ont pris des précautions supplémentaires dans leur communication ? Je le souhaite en tout cas. C'est vrai que c'est assez déroutant pour nous médecins d'avoir un cadre légal et un cadre déontologique qui est assez fermé, dans le sens où on ne peut pas parler de tout et n'importe quoi, d'autant plus parce qu'on a ce titre de docteur ou qu'on est médecin. Et c'est vrai que de voir des influenceurs qui font de la promotion pour des produits de dropshipping ou des compléments alimentaires ou des médicaments qui ne sont pas forcément bons pour les personnes, en toute impunité, et je pense que d'avoir un cadre légal, justement, ça permet de contrôler cette information-là et de lutter un peu contre les fake-made ou contre les dérives frauduleuses qui pourraient exister sur les réseaux sociaux. En tant qu'avocate, Morgane, quels sont les points de vigilance sur lesquels vous attirez l'attention des influenceurs qui viennent vous consulter ? Alors moi, je préfère prévenir que guérir. Donc, deux aspects. Faites attention aux clauses contractuelles dans les contrats que vous passez avec les marques, surtout en termes de responsabilité. Le deuxième conseil, ce serait de bien se former, de faire attention justement à quel produit, quelle typologie de produit on présente de manière à bien respecter son cadre légal et réglementaire puisque les sanctions peuvent être très lourdes et inclure des peines d'emprisonnement. Merci à toutes les deux pour vos réponses. Merci Morgane pour vos conseils précieux. Et merci Sophie pour votre témoignage. Merci à tous de nous avoir regardé. N'hésitez pas pour aller plus loin à écouter également notre podcast consacré à ce sujet. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 ... ...